Je vais demander à Ricky de venir et puisque nous sommes dans la même bulle depuis quelques jours, j'ai demandé si je pouvais poser ma main sur lui en priant pour lui. Seigneur, tu es souverain, je veux te remercier pour tout ce que tu fais ici ce matin dans nos cœurs. Seigneur, je sais que ta parole ne revient vers toi vide. Merci pour ce que tu as mis dans le cœur de Ricky. Je prie, je prie que tu le bénisses, que tu le secours, fais en nous ce que tu souhaites ce matin, Seigneur, que nos cœurs, nos yeux soient prêts à te recevoir, soient glorifiés dans tout ce qui sort de la bouche de Ricky maintenant. Amen. Bonjour mes amis et bonjour ma famille, quelle bénédiction. Je suis bon et heureux d'être là avec vous. Vous voyez que je porte le masque, donc la crise du virus est encore bien présente. en fait, on fait notre mieux pour respecter la distanciation et pour aider d'autres à demeurer en bonne santé dans ces moments très incertains. Beaucoup de passe. En fait, si on regarde, si on arrive à l'église aujourd'hui, on verra qu'on a commencé quelques modifications au bâtiment. En fait, on prépare le retour, il y a la salle pour les bébés qui est prêt à les recevoir. Nous sommes en train d'étendre le royaume, un bébé à la fois au Vignard de Bruxelles. Il y a tellement d'enfants qui sont nés ces derniers mois et nous sommes fortement bénis par cela. Nous remercions Dieu. Moi, je suis impatient d'être déjà à ce culte de l'éducation des bébés, des bénédictions des bébés. Peut-être que je devrais utiliser un pistolet à eau, mais on va le faire et on va faire confiance au Seigneur pour répondre à la grâce sur leur vie et les dédier aux finalités du Seigneur. Donc, inscrivez-vous si vous pouvez. Bon, je ne sais pas si c'est très pour vous, mais moi, je suis prêt pour des vacances. Je suis tellement prêt, j'ai besoin d'une rupture, il y a mon bouc qui n'arrête pas de s'échapper. Si vous ne savez pas, on a un bouc chez nous, il ne sait pas quelles sont les limites entre chez lui et chez moi. J'ai des amis qui sont venus l'autre jour et le bouc était en pleine maison à se promener. Ce n'est pas facile. Les poules pondent dans les endroits à partout dans la maison et dans le jardin et chaque soir, je dois arracher un bébé, un bébé, excusez-moi, un lapin au bras de ma fille dans sa chambre. L'année a été longue, très longue. Il y a eu tellement de choses bien tendues et absolument inouïes qui se sont passées en 2020. Malgré les pressions du coronavirus, je suis certain que ceux qui sont chez eux vont reconnaître le fait que même en présence de la COVID, les autres choses continuent. Il faut mes enfants à l'école, il faut travailler. La vie continue. Et en fait, ça a été compliqué par les pressions de ce monde en pleine évolution. Et dans toute cette tourmente, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de ton repos. J'ai entendu le Seigneur qui m'a apporté son secours dans le livre de Matthieu 11, 28. Mais avant d'y arriver, j'ai lu quelque chose de James Dobson l'autre jour et il appelle toutes ces pressions, comment c'est géré, le train, train quotidien. La vie, je suis en chichi et il dit, on lave la vaisselle trois heures par jour, on nettoie les éviers, les toilettes, on nettoie les parts par terre, on va à la chasse au bon bain, on essaie d'être médiateur entre les gosses. La vie, je suis en chichi, c'est conduire à l'école, aller-retour 23 fois par semaine. Ça vous dit quelque chose, là ? Faire une navette, aller faire des courses, aller cuisiner des gâteaux. Ça veut dire qu'avant, cette vie sans chichi, être parent d'adolescent ingrat, et je vous garantis que ce n'est pas un travail pour des mous. Il est difficile de permettre à l'adolescent de se retrouver quand vous savez que l'adolescent ne se cherchent même pas. La vie sans chichi, c'est sortir crever cinq jours par semaine, cinquante semaines par jour du lit, c'est gagner ses deux semaines de vacances au mois d'août et choisir un voyage qui fera plaisir aux enfants. C'est gérer les rhumes, c'est s'occuper de la voiture, c'est s'occuper des impôts, c'est déboussayer le jardin. Ça, c'est la vie sans chichi qui nous crève, qui nous use. Pensez à tout cela, c'est crevant en soi. Mais parmi toutes ces choses-là, Dieu nous appelle au repos. Seigneur, j'aimerais tellement me reposer, mais il y a tant à faire. Je ne peux même pas appeler le mot « repos » pour l'instant. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on passe quelques moments à nous rappeler comment Jésus nous appelle vers son repos, comment il nous appelle vers un lieu où on peut mettre de côté le train-train quotidien. Il nous appelle à un lieu où on peut dire, « Ah, Seigneur, je lâche prise et je vais permettre à Dieu d'agir. » Quelqu'un l'a dit, « Si vous n'arrivez pas à vous écarter de tout cela, vous allez tomber en morceaux. » C'est un jeu de mots en anglais. Alors, aujourd'hui, on va lire ensemble Matthieu 11, 28 à 30, et on va retirer quelques mots de ces paroles d'Église qui vont nous aider à rentrer dans le repos du Seigneur. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, quand fatigués, chargés et rentés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon jou est doux et mon fardeau léger. » Vous savez, ce mot « fatigués et rentés », ça veut dire « ceux qui n'en peuvent plus, ils sont absolument lessivés par le dû au travail quotidien d'avoir fait tant de choses. » Je vais essayer de le décrire de manière qui me touche, qui me parle, c'est cette lassitude qui, à la fin de la journée, vous pousse à vouloir vous jeter dans votre lit, poser votre laurier et dormir. On peut être éreinté physiquement, on peut crever, on peut être éreinté sur le plan émotionnel ou psychique, au même spirituel. Et en Matthieu 11, Dieu, Jésus nous appelle, nous invite à nous reposer. « Voilà, mon premier élément ce matin, venez vers moi. » Cette invitation, « Venez vers moi », lancée par Jésus, la même invitation qu'il a donnée aux disciples en Marc 3, 13 à 14, je vais vous le lire, cela. Il est monté dans la colline et il a appelé vers lui, Marc 3, 13 à 14, ses proches, ils sont vus vers lui, il a ordonné et béni les douze qui soient avec lui, qu'ils puissent les envoyer pour prêcher. Alors, de la même façon qu'il nous appelle vers lui, il a appelé ses disciples vers lui. Et en appelant ses disciples, on lit dans les paroles d'importance, c'est comme ça dans la Bible, la première chose qu'il dit, la plus importante, il les appelle pour qu'ils soient avec lui, pour qu'il soit là, à ses côtés. Avant la réalisation, avant d'agir, on est appelé à être en relation avec lui, on est appelé à être avec lui. Et souvent, notre sentiment de fatigue, de lassitude, d'être dépassé par les éléments, ça vient du fait qu'on n'a pas atteint sa présence, on n'est pas venu vers lui. Et si Dieu dit, écoutez, plutôt que d'être poussé à accomplir des choses, à agir, plutôt que d'être poussé à travailler toujours plus dur et faire vos preuves, pourquoi ne pas être poussé à venir passer du temps en ma présence, à vous rapprocher de moi dans l'amour et dans la relation. Et de ce lieu-là, vous pourrez agir. Mais si vous inversez cela, vous allez toujours vous trouver lassé, éreinté. Moi, je suis le type qui adore agir, j'aime faire les choses, je m'accomplis les choses. Je sais que Dieu a un projet, il a un plan pour moi. Souvent, Dieu m'appelle, il dit, Ricky, attends, avant d'agir, avant de courir, viens en ma présence, approche de moi, viens en ma présence, viens vers moi, viens vers moi. Et aujourd'hui, je veux vous encourager, prenez cette décision, faites ce choix de courir dans ses bras, dans un premier temps, de courir vers sa relation d'amour, c'est son premier appel envers nous, pour nous permettre de gérer la fatigue de l'âme, du cœur, du cœur physique, de l'esprit, venez, venez vers moi. Vous savez, je me rappelle, il y a eu une histoire d'un homme qui est venu réparer la télévision, donc il monte sur le toit, et il s'occupe des câbles sur le toit, et puis, en lui attend, il a glissé. Il a glissé, il a failli tomber du toit, et par miracle, il y a eu un pied qui s'est accroché à la gouttière, alors là, il est là, il pend de ce gouttière, et il crie, il crie à toute tête, quelqu'un m'aide, il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un, Dieu aide-moi, et Dieu lui répond, il dit, écoute, ça va, ça va, lâche-pris, laisse-toi tomber, et ça trappe, et le réparateur, il dit, il y a quelqu'un d'autre qui est là, quelqu'un d'autre qui peut m'aider, voilà. On a tellement de choix, on a tellement d'options vers lesquelles on peut courir pour essayer de nous reposer. On peut courir dans tant d'échappatoires, mais je veux que vous sachiez que rien de cela ne nous amènera le repos. Rien, si ce n'est la présence de Jésus, ne peut nous apporter la paix. Les autres paix qu'on retrouve ailleurs sont tellement temporaires, mais la paix qu'on retrouve en lui est éternelle. En Jean 14, 27, on dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas la paix que le monde vous donne. Jésus veut dire, la paix que moi je vous apporte, ce n'est pas la paix de ce monde. Le monde ne vous donne jamais qu'une paix provisoire. Ma paix est éternelle. Ma paix n'est pas sujette aux circonstances, aux situations. Ma paix est sujette au fait éternel que je suis avec vous. Je vous aime, je suis votre Dieu et je vous amènera vers l'autre rive. Parce que moi, j'ai un intérêt en vous. Le monde ne peut pas nous donner la paix que Christ peut nous apporter. Donc, ce matin, je me demande la chose suivante. Où trouves-tu ta paix, Ricky? Et je sais que Dieu est bon. Il est un Dieu bon qui a un bon projet pour ma vie. Et parce que je le sais, je cours vers lui pour le repos dont j'ai besoin. Je sais que peu importe combien je cours, peu importe combien je fais, peu importe mon ambition. Si je ne retrouve pas mon mot d'ordre, ma paix, mon repos en Jésus, rien de ce que je fais n'a de sens. Alors, aujourd'hui, je vous encourage. Venez vers lui, allez vers lui. Il vous invite aujourd'hui. Il y a une deuxième chose. Jésus dit, si vous cherchez la paix de votre âme, le repos pour votre corps lassé, votre esprit fatigué pour vos émotions crevées, prenez sur vous mon joues. Ce n'est pas son œuvre, ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu qui va nous permettre de nous reposer. En fait tant de choses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me écoute plein de trucs. Et en regardant à droite et à gauche, je vois mes amis, mes collègues, mes proches, que nos calendriers sont un peu remplis de choses. Nous courons d'un truc à l'autre, même pendant le virus, on trouve des choses à nous occuper. En permanence, du travail à faire qui n'est pas forcément aligné sur l'œuvre de Dieu et le cœur qu'a Dieu pour nous. On a un temps de rêve, un temps d'ambition et nous sommes encouragés à rêver et à réaliser. Mais Dieu dit, je veux que vous rêviez mon rêve. Je veux que vous trouviez votre repos en moi. Prenez sur vous mon joux. Quel fardeau est-ce que vous êtes appelé à porter? Quelle joux est-ce que vous êtes appelé à porter? Quelle charge? Est-ce que vous portez une charge qui n'est pas pour vous? Est-ce que vous supportez un fardeau qui n'est pas pour vous? Est-ce que vous êtes affairé avec des trucs qui ne sont pas alignés sur le cœur de Dieu et le cœur du royaume? Est-ce que vous avez fait un bidon de votre vie? Est-ce que vous avez pris du recul? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que les choses que je fais aujourd'hui amènent la gloire à Dieu et m'aident à me rapprocher de lui et de ses finalités dans ma vie? Ou est-ce que c'est simplement un train, un train qui nous donne un sentiment temporaire de paix ou de repos et qui ne m'amène nulle part, à vrai dire? Quel est votre joux, Seigneur? Quel est votre fardeau? Qu'est-ce que tu m'appelles à porter? Jésus dit, prenez sur moi votre joux, sur vous, mon joux. On ne peut pas se reposer parce qu'on porte le mauvais joux. Et aujourd'hui, si vous prenez le recul par rapport à votre vie, vous allez vous dire, il y a quand même des choses que je porte aujourd'hui qui ne sont pas du tout conformes au cœur de Dieu. Donc, j'ai envie de vous demander de déposer ces fardeaux et de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je porte qui me permet de me rapprocher de ta parole dans ma vie, de ton royaume, de ma famille, qui me rapproche de la finalité du royaume pour mes enfants, pour mon église, pour ma ville, pour mon pays, pour ce monde. Il y a une troisième chose que dit Jésus, c'est apprenez de moi. Prenez mes instructions, comme disent certaines traductions. Moi, j'ai commencé mon ministère il y a 18 ans. Il y a 12 ans, j'ai rencontré Dave Pedersen, un homme incroyable. Il est devenu mon père spirituel. Et tous les ans, on faisait une soirée de travail. Ceux qui viennent du vignard où j'étais avant savent que quand on parlait plutôt de soirée de travail, c'était plus de travail que de soirée, si je puis dire. Et j'ai compris que si je voulais apprendre à connaître Dave Moore, il fallait que j'en sois de ces séances de travail, ces célébrations de travail. Et en le faisant, je regardais sa vie et je l'apprenais de lui. Et oui, il se levait très tôt le matin et il prenait une chaise ou il s'assait quelque part, ouvrait sa Bible et des écritures et il priait. Mais il ne disait rien. Il ne parlait pas. C'était très bizarre parce qu'il ne parlait à personne le matin d'un geste et il allait parler à Jésus. Ça, c'était son matin. Et j'ai appris qu'il mettait Jésus en première place, sa oration avec Dieu en première place. Et moi, je voulais faire la même chose. Donc, très rapidement, je prenais ma chaise. J'ai attendu qu'il se réveille. Je prends ma chaise avec moi et je m'assieds pour singer ce qu'il faisait, pour apprendre de lui. C'est pareil avec Jésus. Il dit, apprends de moi. Apprends de moi. Imitez-moi. Faites de ma vie votre modèle. Nous apprends de tellement de sources différentes et Dieu dit, reviens vers moi et apprends de moi. Émulez-moi. Que mon cœur, que mes façons d'être soient votre modèle et que vous les imitiez. Rapidement, je voudrais faire le bilan. Il dit, viens vers moi et puis il dit, prends sur vous mon jour et puis il dit, apprends de moi. Qu'est-ce qu'il invite dans ce lieu? Est-ce que c'est seulement un certain type de personnes? Les premiers qu'il invite, c'est ceux qui travaillent dur, ceux qui bossent. Nous sommes tous en train de travailler sur quelque chose, on bâtit quelque chose. Chacun d'entre nous, à dessein ou pas mes gardes. Si on regarde nos amitiés, à dessein ou pas, on construit quelque chose. Si vous êtes en train de vous investir dans vos amitiés, vous allez gagner l'investissement de l'amitié. Si vous investissez dans votre famille, vous allez voir à quel point il y a un retour de l'investissement avec la vie de vos enfants. Si vous faites ça dans votre mariage, vous allez voir quel retour apporte votre investissement dans votre mariage. carré pour votre communauté d'église, vous allez voir quel fruit portera vos investissements pour fasciner la communauté de votre église. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, à dessein ou par accident, par mes gardes, on investit en quelque chose. On s'investit. Moi, je me suis rendu compte, cette semaine, il faut que je m'investisse davantage dans des bonnes amitiés étroites. J'ai un ami en Afrique du Sud, tous les venders d'après-midi. On allait ensemble, passer du temps, manger un bout, boire un verre, et puis on se parlait, et on priait l'un pour l'autre, et puis on rentrait chez soi, chacun. Mais on s'investissait dans cette relation. Et en arrivant en Belgique, j'ai attendu deux, trois semaines avant de répondre à mon ami, et je me suis rendu compte que lui s'investissait encore. Mais moi, j'avais tellement affaire ici en Belgique que j'avais négligé cette amitié, cette amitié qui avait beaucoup de sens pour moi, et l'importance. Et le Seigneur m'a dit, Reiki, si tu veux, pour jouer les fruits de cette amitié, il faut s'investir. Donc, à des saints, on s'investit pour recevoir des fruits. Mais si on est tellement affaire et occupé, que l'on exige ces amitiés, par exemple, on va recevoir les fruits d'une amitié qui commence à se dissiper, à se disloquer. Donc, dans quoi est-ce que vous vous investissez? Sur quoi travaillez-vous pour l'instant? Vous vous donnez à quoi pour l'instant? Dans l'Op. 127, verset 1, on dit, À moins que le Seigneur ne bâtisse la maison, les travailleurs ne bâtissent pour rien. À moins que le Seigneur veille sur la ville, le guetteur garde en vain. Si vous restez debout tard, vous travaillez pour avoir votre nourriture, le Seigneur vous donne le soleil et le sommeil. Donc, à moins que le Seigneur soit en plein travail, votre travail ne sert à rien. À moins que le Seigneur soit là dans vos activités journalières, quel est le sens de l'activité journalière? Dieu veut être au centre de ce que vous faites. Dieu n'est pas éloigné. Dieu est toujours présent en vous, toujours présent dans votre vie. C'est ça qu'il souhaite. Dans chaque circonstance de votre vie, il veut être là. Qui est-ce qu'il appelle à entrer dans son repos? Tous ceux qui travaillent dur, qui portent des fardeaux. Sur quoi travaillez-vous ce matin? Là, Dieu vous appelle vers son repos. Qui est-ce qu'il appelle d'autres? Ceux qui sont surchargés. Ceux qui portent des fardeaux. Nous sommes nombreux à porter de tels fardeaux pour l'instant. Nous supportons tellement de choses et nous portons tellement de choses. Nous avons le dos courbé par le poids de toutes ces choses que l'on porte et que l'on supporte. Et Dieu dit, viens vers moi, amène-moi ces poids. Une fois, on m'a illustré cela comme ceci. Il est très difficile pour le chameau de passer par le chat de l'aiguille. Et Jésus a dit que c'est comme ça pour que l'homme riche puisse entrer dans le royaume des cieux. C'est l'écriture. Et quelqu'un m'a expliqué un jour que la raison pour laquelle le chameau ne pouvait passer par le chat de l'aiguille, c'est une porte de la ville, parce que le chat de l'aiguille était une petite porte à côté de la grande porte. Et si le chameau portait deux grands fardeaux, il serait trop large pour passer par le chat de l'aiguille, cette porte de la ville. Alors, quels fardeaux portez-vous? C'est seulement quand vous déposez vos chars que vous pouvez passer par le chat de l'aiguille et entrer dans la ville sainte. Si vous lâchez prise de ce que vous avez accumulé, ou les choses spirituelles, physiques, émotionnelles qui vous surchargent depuis tellement longtemps, c'est seulement lorsque vous renoncez à ces chars-là, vous les déposez, que vous pouvez venir vers Dieu. Et Dieu dit, viens vers moi. Si vous êtes tellement chargé et surchargé, déposez vos chars-doux et donnez vers lui. Il nous dit, je vous aiderai. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que nous portons? Est-ce que nous portons les bons fardeaux, les bonnes charges? Est-ce que nous portons ce que Dieu nous appelle à porter? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que nous pouvons lâcher et déposer? Enfin, il nous promet d'intervenir. Il nous promet qu'il nous donnera le repos. Le repos. Il nous donnera le repos pour nos âmes. Il nous donnera un repos qui atténue et soulage cette tourmente qui est dans nos cœurs. Ça, c'est son repos. Ce n'est pas qu'un repos physique. C'est son repos. Pourquoi? Parce que son joug est facile et son fardeau léger. Son joug est facile et son fardeau léger. Aujourd'hui, mes amis, je veux vous encourager à prendre sur vous le jour de Dieu, le fardeau de Dieu. Vous débarrassez des fardeaux du train-train quotidien qui vous surcharge, qui ne reflètent en rien le cœur de Dieu. Lâchez prise de tout cela. Lâchez ces choses qui, petit à petit, vous crèvent, vous usent. Et je commetais à Dieu d'entrer dans cette domaine d'aujourd'hui où vous avez besoin de son repos. J'ai dit en commençant, j'ai besoin d'une vacance. J'en ai besoin, franchement. Il est grand temps pour moi. Je suis prêt à lâcher prise de ces fardeaux et me recentrer sur lui. J'ai envie de vous demander, la chose vivante, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Où est-ce que vous êtes crevé aujourd'hui? Physiquement? Votre âme? Vos esprits? Dieu vous appelle vers lui ce matin. Et il dit, viens, ne vous cachez pas à moi. N'aie pas honte de fatiguer. Tout le monde est fatigué de temps à autre. Tout le monde est lassé. Les Escritures sont là pour ceux qui sont crevés, qui n'en peuvent plus, qui sont là. On ne doit pas cacher notre fatigue à Dieu. On ne doit pas nous promener un beau sourire au visage en train de dire, tout va bien, merci. Non, nous portons et nous supportons des fardeaux qui sont malencontreux. Et Dieu dit, viens vers moi ce matin. Alors, pour conclure, je veux vous dire que nous pouvons nous reposer d'abord parce que nous sommes ses enfants. Son cœur est là pour nous. Son cœur est pour nous. Quand j'étais gosse, j'ai chanté et Dieu a le monde entier entre ses mains. J'adore cette chanson. Très connue, cette chanson. Voilà. C'est super comme chanson. Il y a le monde entier dans ses mains. Chaque situation, chaque circonstance auxquelles vous êtes confrontés, Dieu les connaît. Il le sait. Il sait à quel point vous êtes fatigué. Il sait à quel point vos fardeaux sont grands. Il sait quelle pression vous supportez pendant cette saison du virus. Vos anxiétés, vos craintes, vos inquiétudes. Vous n'avez jamais été seul en pleine tourmente. Mais il vous appelle à prendre décision, à choisir, à choisir son repos, à choisir de venir vers lui et dire, « Seigneur, je viens vers toi. Je choisis de passer du temps en ta présence. Je choisis ta volonté, ton chemin, ta parole, ta louange. Je te choisis toi, Seigneur. » Aujourd'hui, il nous appelle à nous reposer en les promesses qu'il a prononcées sur nos vies. J'adore cette parole d'écriture, cela. « Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour la terminer. » « Il n'y a pas une parole qui me revient vide, dit Dieu. Mes paroles accomplissent mon destin et nous pouvons faire confiance à tes promesses qui sont oui et amen. » Et un peu de ce matin, « Dieu, je te crois, je vois les circonstances, la situation qui n'a pas l'air facile, qui a l'air malbaré, tout est en tourmente, je dois travailler, je dois faire tout ceci et tout cela. » Non, mais Dieu nous dit, « Repose-toi dans mes promesses sur votre vie. Je ne dis pas, homme, je ne mens pas. J'ai parlé et je ferai. J'ai parlé et je verrai sur ma parole. » Voilà ce qu'est Dieu. Nous pouvons donc nous reposer dans ces promesses aujourd'hui. Nous pouvons nous reposer dans ce lieu d'adoration. Et je veux vous rappeler vers ce lieu d'adoration. Vous rappeler vers ce lieu où vous dites, « Dieu, me voici prêt à t'adorer. » Dernière chose que j'ai envie de dire, on peut se reposer dans l'amour qu'a Dieu pour nous. Je peux me détendre et me reposer en sachant qu'il m'aime et qu'il m'aimera toujours. Et que son repos et que son amour ne changent pas. Que je monte aux cieux, que je descende aux enfers, il est là. Sa grâce me suffit. Sa force est rendue parfaite dans ma faiblesse. Et je peux me reposer dans son amour infaillible. dans l'assurance que mon amour va tenir dans les orages de la vie. Je peux me reposer en Christ, mon espoir. Je peux me reposer en sachant qu'il est Alpha et Omega. Qu'il est début et fin. Il est Dieu, le grand. Je suis en notre sein. Il est le lion de la tribu de Judas, le prince de Pé, le roi de Roi, le Père éternel, le grand Dieu, omniscient, omniprésent, qui m'aime, qui aime mon âme, qui est mon papa, qui est mon Jésus, qui est mon ami. Je peux me reposer en lui. En qui il est. Je veux vous appeler donc au repos. Tout le monde s'apprête à partir en vacances. Mais moi, je veux vous appeler à vous enfoncer dans un repos plus profond. Venez vers moi, tous ceux qui sont fatigués et éreintés et surjasés, et je vous donnerai le repos. Si vous loutez pour vous reposer, si vous loutez pour rester en lui, si votre vie est en tourmente, si votre cœur est en tourmente, émotionnellement, physiquement, spirituellement, si vous êtes incapable de vous reposer, on peut prier avec vous. Et j'ai envie de déclarer sur votre vie ce matin, ce que j'ai ressenti dans mon esprit. Moi, j'ai lutté pour dormir, entre autres. Et je sais qu'il y a des gens qui écoutent qui ont du mal à dormir, qui ont du mal à poser leur tête sur l'oreiller et s'endormir la nuit. Mais Dieu dit, je vous donnerai à mes bienheureux la vie, à mes bien-aimés, le repos, le sommeil. Et ce soir, lorsque vous fixerez votre cœur sur lui, votre amour sur lui, vous allez vous calmer l'esprit devant lui et il vous donnera le repos qui déclare sur votre vie que vous dormirez au nom de Jésus. Pour ceux d'entre nous, maintenant, qui luttaient vraiment des pensées anxieuses, ce matin, je veux que vous sachiez que Dieu veut briser la puissance d'anxiété dans votre vie au nom de Jésus pour vous libérer, pour que vous sachiez qu'il est avec vous. Ne soyez anxieux pour rien. Je suis votre Dieu et mon cœur est pour vous. Reposez-vous. Détendez-vous. Travaillez plutôt pour entrer dans son repos. Mes dernières paroles ce matin, si vous pensez que le monde est contre vous, c'est le sentiment que les circonstances se lient contre vous, que vous luttez de tous les côtés que vous êtes visés dans tous les sens. Dieu a dit, je lutterai pour vous. Je serai là pour lutter pour vous. Reposez-vous. Faites confiance à un incapacité. Je suis champion des cieux, du royaume. C'est ce que notre Dieu, c'est le lion de Juda. Et ce matin, je déclare que Dieu réugit dans votre vie. Il réugit dans vos circonstances de vie et il dit, si moi je suis pour vous, personne ne dit rien ne peut être contre vous. Je vous aime. Je vous ai appelé. Reposez-vous en moi. Je prononce ces paroles sur votre vie aujourd'hui en toute confiance et Dieu est pour vous. Qui saurait être contre vous? Parce qu'il qui est en vous est plus grand que celui dans ce monde. Dieu est pour vous. Son cœur est pour vous. Il vous appelle ce matin au repos en lui. Alors, prions-en ensemble. Je veux vous encourager. Si vous avez besoin de prière ce matin, dans le lien Zoom, vous trouverez un lien pour prier. Vous ne devez pas prier que pour le repos. Ça fait pour n'importe quoi. Nous avons les guerriers de la prière qui vous attendent et qui sont prêts à prier avec vous. Laissez pas passer ce moment. Recevez la prière au nom de Jésus. Pour tout, on veut prier avec vous. La Bible nous enseigne que la prière fervente de la personne droite a de l'influence. C'est efficace. Donc, si vous êtes en connexion de prière ce matin, je peux vous garantir que Dieu verra sur cette prière et il vous amènera la rétablissement et la guérison. Il vous amènera de là où vous êtes un pas à la fois vers cette finalité. On va prier. Et si vous avez envie de recevoir de la prière, cliquez sur ce lien Zoom. Père, je te remercie pour chacune et chacun qui regarde ou qui regardera ce serment. Je prie au nom de Jésus que tu touches nos cœurs. là où nous sommes dans nos foyers, nous prions que tu touches nos cœurs, que tu amènes la guérison, la délivrance, la liberté au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je viens ce matin et je vous demande de prendre l'épée de l'Esprit qui est la vôtre pour lutter pour nous contre tout ce qui s'érige contre notre repos. Au nom de Jésus, nous choisissons d'entrer dans ton repos aujourd'hui, Seigneur. Nous choisissons de venir vers toi. Nous choisissons de déposer nos cœurs éreintés devant toi. Nous choisissons d'apprendre de toi. Nous choisissons de prendre sur nous ton jou une fois encore. Nous te choisissons. Et lorsque nous te choisissons, nous choisissons de marcher dans une vie de repos malgré, en fait, les circonstances et les toits qui nous environnent. Seigneur, nous te bénissons et ce matin, nous demandons que tu libères sur ton peuple, sur chaque foyer, le repos et la paix. Au nom de Jésus, je reçois cela pour mon foyer, pour ma famille et je prie, Seigneur, que nous, qui sommes ta famille, nous recevions cela ensemble, le repos et la paix. en entrant dans cette saison des vacances, libère sur nous la paix et le repos au nom de Jésus pour que lorsque nous revenons vers ce qu'il faut que nous fassions, nous soyons reposés et qu'il y a des temps de ressourcement qui proviennent des cieux et qu'il ne s'agisse pas que de la plage, qu'il ne s'agisse pas d'aller simplement dans un parc, qu'il ne s'agisse pas que du vélo ou de marcher, qu'il s'agisse d'apprendre à te connaître et de cheminer à tes côtés et vivre ton repos en pleine tourmente. Au nom de Jésus, je prie cela pour chacun des membres de ma famille, je prie cela pour chaque personne dans cette église, dans la ville, dans le monde entier, que l'on puisse connaître ta paix au nom de Jésus. Amen. Alors, je me permets de dire que la grâce de Dieu, la communion de l'Esprit Saint et la paix de Dieu qui dépasse l'entendement soit avec vous, soit votre portion, que vous le connaissiez, que vous cheminiez avec lui, que vous retrouviez la grâce en lui au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce matin. Je me prêche à moi, même en fait, et j'espère que quelque part dans mes propos, il y a quelque chose qui résonne dans votre cœur et qu'on se revoit ici la semaine prochaine. Mais restez en connexion. La connexion, on a tellement besoin. Faites partie d'un petit groupe, ne restez pas isolés en cette saison. Apprenez à connaître vos sœurs et frères. Passez des coups de fil. Mais quoi qu'il en soit, restez en connexion. Au nom de Jésus, bonne semaine. Je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Dites au revoir. Matt, au revoir et soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada